C'est YouTube ? Comment ça va ? On se retrouve pour faire le dernier chapitre de l'histoire de Primerose. Et du coup... Eh bien, eh bien, eh bien... Par où va-t-il falloir passer ? On va partir d'Ombrelle. Ou de Bonne Source. A la limite de Bonne Source, paf, paf, on descend, on repasse ici, et on descend. Je pense qu'on va faire ça. Et on va partir de Bonne Source. Et puis si on trouve des... Comment dire... Des quêtes secondaires à faire, on va qu'à les faire aussi. En attendant, on va aller... Prendre Primerose avec nous. YouTube, si toi aussi tu aimes Primerose, laisse-toi charmer. Laisse-nous des commentaires, oui. On va faire ça. Alors, modifier le groupe. Donc, du coup... On a dit qu'il nous faut Primerose avec nous... A la place de... A la place de qui ? De Olberic ? D'Ophilia ? Je pourrais mettre à la place d'Ophilia. Et Olberic, je pourrais enlever son... Comment dire... Sa classe secondaire danseur pour le remettre... Érugie ? Pour la couverture élémentaire ? Ce serait pas déconnant. Du coup, classe. Classe. Érugie. Voilà. Et Primerose... Il serait intéressant avec Primerose... En Marchande, peut-être ? Oui. En Marchande serait pas mal. Je pourrais la mettre Chasseuse aussi. Ou Voleuse. En Marchande, c'est bien. Le don de points de... Deux points d'exaltation. La couverture élémentaire sur le vent. Il y a de quoi faire. Ok. J'ai échoué en vrac, c'est incroyable. Bref. Lui, toujours apothicaire pour sa hache qui augmente ses dégâts de foudre. Très bien, très bien. Et du coup, équipement. Alors. Qu'est-ce qu'il va équiper, lui ? Ah bah, il avait déjà une... Ouh, l'épée de Werner. Fait pas mal, cette épée, là. La lance de Miguel. Je garde. Le bâton. Alors, le bâton. On va mettre le bâton noir. Asselon. Ouais, bâton noir, c'est bien. Critique auto. Héhéhé. Ouais, c'est ça. Coup critique à chaque attaque réussie. Ça, c'est fort. Surtout avec son attaque... Son attaque divine. Ça va piquer. Du coup, elle, elle va mettre quoi comme lance ? Je veux l'impérial. Ah, le javelot du viaduc. Qui aveugle l'ennemi. Ça, c'est bien, ça. L'arc. On va mettre l'arc des ombres transcendant. Attaque physique, 306. Attaque élémentaire, 245. Qui perturbe occasionnellement la cible, aussi. C'est cool. Ah, on confut. Là, mine de rien, on a chopé pas mal de bons trucs. Ok, ok. Du coup, on peut y aller. Le nom des armées chouettes, effectivement. On n'entre pas sans autorisation ici. Ah ouais. Cet homme garde un petit marché noir fréquenté par de nombreux marchands excentriques. La manière dont ils chérissent leurs marchandises le met mal à l'aise. C'est pourquoi il essaye autant que possible de rester à l'écart. D'accord. Du coup, nous, on veut voir ce qu'il y a derrière. On va déjà le voler, voir s'il y a quelque chose à voler. Il y a une pièce. Il peut se vendre dans les boutiques. C'est 100%. Défier. Paf. Oh, il est fort, ce garde. Voyons ça. Moi, j'aurais dû le mettre en voleur en seconde classe. Ah, je l'ai raté. Voilà, ça c'est bien. Mais il n'est pas sensible. Par contre, est-ce qu'il est sensible à la lance ? Oui. Il est sensible à la lance. Oh, il me baisse mon attaque, enfoiré. Ouh, la vache. Oh, comment il m'est défoncé. Ah bah non. Ça, je ne veux pas. Voilà. Ah, pas, 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 pas. Déjà le stun. Une fois qu'il est stun. Le tonnerre de Brand. Et il le loup. Mais c'est quoi, ce truc ? Oh, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Putain, mais il a un truc d'évasion énorme, ce machin. Oh là là. Arrêtez de m'emmerder, oui. Et... Et... Ok. tonnerre de brande mais arrête de louper connard en possible ça est nul et c'est nul mais c'est fini ce qu'on a fait d'avoir un sort mais c'est terrible c'est ce qui est violent c'était choqué désolé ce qu'on a fait d'avoir un métal il m'empêche de le toucher ou alors c'est un malus de l'épée c'est à dire ça me donne un critique à chaque fois mais j'ai moins de chance de me toucher c'est ça chiant ce qu'on a fait d'aimer vous les noms pourquoi le gros bon Ouais, dégradation physique, mi merde. Il n'arrête pas que c'est l'épée. Ou alors c'est l'ennemi qui a une évasion physique d'origine, ça c'est possible aussi. Mais même il est stun, il ne devrait pas pouvoir faire ça. Allez, on refait voler le lance. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Fichtre ! Et non, il le loupe ! C'est fou hein ? Franchement, c'est complètement fou. Ah bah quand même ! Merci ! Voilà, ce fut un combat admirable, hop, allons voir ce qu'il y a ici. Cruté ! Marchand venu vendre ses articles au marché noir, comme il doute toujours de son jugement de ses aptitudes commerciales, il préfère les marchés clandestins où les clients sont un peu moins exigeants. Ouais, et qu'est-ce qu'il a sur lui ? Arc du Foucault augmenté. Ouais. Essayez. On a réussi. Scruté. Ah ah ! On va re-scruter. Voilà, c'est bon, 66%. Le marché non s'intéresse particulièrement aux articles qui ne peuvent pas se vendre ouvertement mais que l'on n'associe pas forcément au marché noir. Son désir de partager sa passion pour de tels objets l'a poussé à fonder ce marché clandestin. C'est-à-dire ? Les articles au porno ? Pas illégal mais on n'a pas envie d'être vu avec ? C'est un sex shop en fait. Aïe aïe aïe. Il y a un objet caché quelque part, d'accord. Ah par contre, qu'est-ce qu'il a sur lui ? Un collier commémoratif. Bijoux de famille de l'épouse d'un célèbre seigneur. Ah, intéressant ça ! Ça c'est un objet de quête. J'y pique. Scruté. Ce marchand est venu vendre ses articles au marché noir, bien que la plupart aient des défauts. Ils refusent catégoriquement de divulguer la moindre information sur ses marchandises et leurs origines. Truc et astuces de voleurs. Ah, on arrivera à mieux voler. Les tentatives de vol ont davantage de succès. Ah, très bien. H interdite. Allez, complètement interdite. Précis au moins 50, déjà. Enfin, attaque plus 391, mais 0% de chance de réussite de vol. Zéro. Zéro. Tu voleras pas. Tu ne voleras point. Après le moins 50 de précision, c'est un peu trop pour moi. Ah. Il est là, lui. Cet homme sournois a l'habitude d'escroquer les habitants de la ville pour remplir les poches. Il prend des paris avec les soldats ivres ou des individus à l'air crédules, puis il utilise des moyens détournés pour leur soutirer des petites sommes. Ok. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Bourse lourde. Bourse remplie de cuivre. Tiens, déjà toi. Voilà. Pas de scrupules. Et alors là. Cassez la gueule. Vous croyez vraiment pouvoir vous imposer par la force ? J'en ai l'impression. Ouais, je crois que l'épée, faut pas que j'apprenne en fait. Je vais laisser l'épée là en fait. Je dois avoir une perte de précision mais trop, 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 trop forte. Ouais. Je pense que je vais m'enlever cette épée. Attaque élémentaire 120, tout ça mais... Même si coup critique à chaque attaque réussie, le truc c'est qu'on perd trop en précision là. Non, je vais mettre le sabre mystérieux Pas le mieux Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, des coffres à Thérion Des coffres de voleurs Il y en a deux 14 000 Et 9 000 Ben voilà, très bien Merci, au revoir Ah, j'ai pas scruté tout le monde ici Soit disant marchand ambulant propose à la vente des articles populaires venus d'autres régions Quand on lui demande comment il se les procure, il se contente de sourire Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Enveloppe cachetée Peuf ! C'est un objet de quête Il y avait des choses à récupérer ici Ah, mince Réputation bonne source, c'est dégradé Faut que j'aille payer A la taverne Pour la remettre à zéro Le truc c'est qu'au fur et à mesure ça va me coûter de plus en plus Là je crois que c'était 40 000 Ah, quand même 44 pour... Ah, 44% quoi C'est vrai 44% 88% Le garde posté auparavant Marsalim respecte son capitaine et ses facultés de commandant Qui lui ont permis d'unir des soldats aux origines diverses Pour former un régiment soudé Il lui reproche cependant son penchant pour l'alcool Ça, personne n'est parfait Par contre, qu'est-ce qu'il y a sur lui ? Rebe primitive Défense physique 99 Défense élémentaire 198 Toujours moins à prendre C'est 100% donc je prends Il y a sur lui L'âme lourde Attaque 85 Ouf, on s'en fout un peu Ok lui Pro technique max plus 35 C'est cool aussi 44% Ah, c'est Sigart Eh, Sigart, ça se trouve, il pourrait venir avec nous ? Oh, oh Non, Erhard Sigart, n'importe quoi Il était autrefois l'un des plus talentueux Puissant chevalier de Cornebourg D'accord L'âme de combattant Attaque 400 Critique 150 Attaque renforcer les aptitudes physiques D'accord Et une bourse remplie d'argent Par contre, 0 Zéro chance Par contre, est-ce qu'elle peut le séduire ? 27% Non, même pas Je vais pas pour le vendredi Je m'intéresse pas, Sigart C'est juste, il finit en art Alors Popopo, 27% Est-ce que j'ai vraiment envie ? On peut toujours essayer Ah ouais, mais Est-ce que j'ai vraiment envie de De perdre le mercenaire malchanceux ? Alors que je suis même pas sûr de prendre Erhard Il est fort, c'est pas le problème Mais Il va pas être facile à convaincre Bon, j'ai le mercenaire avec nous On va le garder Parce que le problème des trucs avec Comment dire Des chances De se louper C'est qu'on y perd quand même pas mal de On peut y perdre de la réputation Et ça on veut pas Un objet de grande valeur Une lettre Ah bah voilà On a retrouvé son enveloppe cachetée Tiens, voilà Oh, vous avez récupéré ma lettre Vous n'imaginez pas à quel point Elle est importante J'ai toujours du mal à croire Qu'on est combriant Et ma chambre Comment ai-je pu être aussi imprudente ? Il a l'air d'être un bâchant mieux Oh, je pense qu'il est plus proche d'un D'un Willem que d'un bâche Ouais, que pensez-vous des villes des terres radieuses ? La majeure partie du désert est terriblement hostile à la vie humaine Tant les gens se serrent les coudes pour trouver les moyens d'y survivre Cette région abrit de nombreuses tribus différentes depuis les temps les plus reculés De fait, le roi Kalim est le chef de l'une d'elles C'est devenu le chef suprême C'est seulement parce qu'il a gagné la confiance des autres chefs Il est monté sur le trône à l'issue d'une élection lors de la grande assemblée Depuis, toutes les tribus entretiennent des relations cordiales Mais il semblerait que certains trouvent ce climat de pétro et barbatif à leur goût Pardonnez-moi, j'ai toujours tendance à vous rebattre les oreilles avec mes problèmes Enfin, j'espère tout de même que nous nous reverrons Mais oui C'est de la cover magique D'accord, je n'ai jamais vraiment fait gaffe Pas jamais Je ne me suis pas tellement intéressé à lui Alors voyons ce qu'ils ont sur eux les gens Oui Les ivraies de nuit, embrouillées de fleurs étranges que j'ai déjà prises Une stimulante, un eau protecteur Non, bah c'est beau Les étoiles de la banne, c'est une épée feu Son attaque Qui donne le lieu à l'huile, d'accord Oh c'est cool Alors, scruton Un objet caché Elle habitait en de vie avec son mari un marchand d'alcool Elle détestait le climat aride lorsqu'elle a emménagé dans cette ville Elle m'a fini par apprécier ce temps perpétuellement ensoleillé En revanche, elle n'a toujours pas réussi à s'habituer à l'ambiance de la taverne D'accord Et un objet caché Une pierre de foudre Scruté Oh Mais laisse moi te regarder un peu Mais 66% Bordel Ah Emploie de l'auberge, c'est principalement des repas aux soldats de la ville Une ristourne à l'auberge Oui En vrai c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais Panier de prune Grappe de raisin Tu sais quoi, vu que tu m'as fait chier Je pique tout On met Allez on récupère un petit peu PVPM Enfin Point de vie, point de technique Bien Et on va se diriger Vers Je sais plus comment s'appelle la ville Garde du monde La citadelle éternelle Donc va falloir aller au sud Puis à l'est Vers Marsalim Voilà C'est ça Alors il y a sûrement des coffres cachés dans le coin C'est sûr C'est sûr il y a des coffres Alors qu'est-ce qu'on a ici On a du sensible au feu ici Viens donc Petite boule de feu D'ailleurs il faudra que je lui fasse apprendre d'autres skills D'ailleurs il faudra que je lui fasse apprendre d'autres skills Petite vulguration Petite vulguration On va faire ça Ah j'aurais peut-être dû faire la volée de lance Tant que j'y étais On va faire une petite fulguration exaltée Voilà Ça fait le ménage Très bien On voit qu'ils commencent à être un petit peu plus chiants les ennemis là A avoir Un peu plus de résistance Et des faiblesses différentes Selon l'ennemi Un peu plus chiant Tire Qu'est-ce que je voulais faire Alors attends Thérapie Paf Alors un petit tune de danseur Paf On va faire une volée de lance Ouais Lui est-ce qu'il est sensible au couteau ? Non Ça aurait pu M'en fout Je fulgure Plaf Faut que je fasse apprendre Faut que je fasse apprendre Bien aptitude de soutien Économie de pointe technique Très bien Ils ont tous économie de pointe technique Et ça c'est bien Alors qu'est-ce que je fule Alors qu'est-ce qu'on a ici Thérapie Deserre Gédé ROK A droite Marcy Ok très bien Donc là faut aller vers l'est Ah un coffre athérien ici Bracelet d'illumination ça doit être pour se protéger de lumière alors qu'est ce qu'on a ici ok on va faire une petite boule de feu vite fait voilà du coup ici petite lumière sacrée sur lui 5 de résistance quand même l'aptitude marchands un petit coup de hache 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 lumière sacrée plus que 1 aptitude de marchand et alors là le petit massacre le gentil génocide on a vu un coffre ici très bien on a pris l'ennemi par surprise mais c'est très bien ça luminescence la gunneuse avant de vendredi ça lb debuff 84% la défense c'est sympathique c'est vrai c'est sympathique sur les boss qui ont qui peuvent être debuff alors attend un petit caire imbattable voilà et du coup aptitude de guerrier volet de lance quoi on a où est ce qui sera le plus utile ça sera sur les quand même sur les boss les petits ennemis on s'en fout un peu alors du coup du coup le point technique vitriol du hibou il va voler des pv il va voler des pv il va voler des pv voilà alors là par contre là petite fulguration pour nettoyer bonjour c'est pas mal oui c'est vrai c'est vrai on va chercher le coffre pas mal d'ennemis ah y'en a qui sont sensibles au froid là dedans ils sont tous un peu sensibles au froid ça c'est bien bah c'est clair c'est une bonne unité bon glacial ou blizzard blizzard c'est bien il y a compliquant il a de il del il on Petit soin des blessures Et on finit toujours Une petite fulguration Il fait le ménage Minerais d'hors des fous D'accord Ah on sait qu'ils sont tous sensibles à la glace Du coup du coup du coup On va redonner des points de technique à Cyrus Il va juste faire un petit vent Ça fait peut-être pas mal de lui redonner Un auto refresh à Olberic Heu Heu Bizarre Et je sais onion slice oh oui c'est une très bonne unité pour un nouveau jeu ça très très bonne unité c'est plus racion on va mettre un autorefresh sur olberic vu qu'il est pas en voleur second souffle voilà voilà qui rentre voilà un col ouest de gaie des rocs donc là va falloir aller vers le sud on sait qu'un genre de temple aussi on peut le voir le voir juste là comme un truc ça c'est un temple de la lame foudroyante on l'a vu c'était pour là le la classe secondaire guerrier ah bah il est là le donjon on le voit juste juste à droite là ok faut faire le tour donc alors qu'est ce qu'on a ici ah ils sont tous sensibles au vent très bien 1 et à l'arc sensible au vent et à l'arc ce serait peut-être l'occasion de mettre de mettre olberic non pas comme érudit mais comme chasseur serait intéressant du coup luminescence on va faire une taillade ouais je vais juste faire un test et je fais tout de suite une fulguration ah ouais d'accord ces ennemis là ne devrait pas trop poser de problème comment ils ont mangé alors un coffre ici une stimulante d'accord et bouc ça les bouqueting on choisit une petite fulguration oui oui ... Oui... Ils font vraiment pas beaucoup de dégâts par rapport aux autres... Ok... Euh... ... ... Voilà, on est stone comme ça... Du coup... ... ... Terion, je vais lui faire voler des points de technique... ... 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 je pense, on va déjà voir le, voilà, on va déjà voir cette zone, le tombeau des rois, ah niveau 25, danger niveau 25, donc là normalement on craint rien, ah c'est un coin que j'aurais peut-être dû faire déjà auparavant, qu'est-ce qu'on a ici, c'est quoi ça, c'est des voleurs, oh putain, ils sont sensibles à l'électricité, oh les pauvres, oh les pauvres, pas sensibles aux ténèbres, et du coup, peut-être que la lumière, oui, vous allez manger, bref, pulguration, exalté, niveau 1, on s'emmerde pas, voilà, on s'emmerde même plus, on balance la sauce, non mais là, les ennemis, ils devraient même plus essayer d'aggro, on devrait se dire, ah bah non, ça sert à rien, cassons-nous, on est revenu au début, oh là là, c'est bon, attends, on va voir, est-ce qu'on peut passer derrière, on va balancer tout de suite la fulguration, voilà, les chats, normalement, c'est des ennemis bonus, qui donnent beaucoup de pognon et de XP, etc, bon, là, c'est niveau 25, donc, ils s'en foutent un peu, ces chats-là, Ok, sensible lumière, ouais, ouais, là, je vais faire aptitude de voleur, partage, tant que je peux, voilà, du coup, il va faire une taillade horizontale, voilà, donc là, c'est lui qui va finir le travail avec, fulguration exacte, direct, on s'emmerde même pas, là, on est over level, par rapport au truc, donc c'est pas par là, c'est par là, alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin, on a un coffre à Théryon, ici, coffre de voleurs, alors, vole de pointe technique, voilà, aptitude d'érudit, et sa voix, il se bloque pas, toi, ça crée 2, je l'ai pas encore fait bloquer, maintenant, un chemin derrière, après, je sais pas quoi te dire, peut-être au niveau matériel, t'as peut-être un souci à ce niveau-là, pas un souci, une incompatibilité, ou un truc, je sais pas, rien, ça tue quand même, non, je n'ai pas encore eu le blocage, c'est surtout au démarrage, en fait, je peux avoir des soucis, alors, faut que je passe, ah, il y a peut-être un chemin, redescendre, etc, on a pris l'ennemi par surprise, d'accord, aptitude de voleur, partage, sur Cyrus, voilà, voilà, l'auto-refresh, c'est cool, c'est ce qu'il y a ici, comment ça se fait qu'on puisse aller là, par contre, ce que je vais faire, c'est classe, non, pas classe, aptitude, équipe, aptitude de soutien, je vais enlever, puissance supérieure peut-être, je vais peut-être enlever le second souffle, vu qu'une fois qu'il termine, il n'y a plus rien qui passe, je vais mettre manœuvre d'évitement, pied léger, manœuvre d'évitement, poussée de force, puissance supérieure, je vais enlever puissance supérieure, pour l'instant, mettre manœuvre d'évitement, voilà, et sans son éveil, encore, je vais l'enlever pour mettre manœuvre d'évitement, voilà, comme ça, on va éviter les combats aléatoires, je remettrai ça pour le boss, ouais, c'est pour, vu que là, les combats aléatoires, c'est surtout des mobs bas niveau, pour moi, voilà, du coup, le point technique, sur la centrale de la lumière, voilà, on récupère, bon on récupère quand même des niveaux, mais, étrange antiquité, ça c'est pour une quête secondaire, j'ai l'impression, qu'il y a quelque chose au-dessus, ok, si, non, ouais, ouais, non, c'est vrai, on n'est pas là, bon, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Alors est-ce qu'on a un passage ici ? Non. On voit qu'il y a quelqu'un en haut. Alors, 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 alors. Par où on devrait aller pour chercher ce coffre à Thérion qui est en dessous là ? Peut-être par l'autre côté. Pas de passage ici. Il y a un coffre là-bas. Ah, il y en a des voleurs dans le coin, dis-donc. Et en parlant de voleurs, paf, le vol de point technique. Voilà. Et là, en ayant une manœuvre d'évitement sur les quatre persos. Après, je sais pas si ça se cumule. En vrai... Je sais pas si c'est cumulable. Mais bon, on essaye. On essaye. Est-ce qu'on aurait par là... Ah, un autre coffre. 9400 pognon. Je prends. Message. Ah, ouais, d'accord. Les messages Flixbus. Euh... Alors, c'est bien beau tout ça. Et ça me dit toujours pas comment aller jusqu'au coffre à Thérion là. On voit qu'il y a un passage vers le fond. ... ... scenes organized. ... falloir. Beh... specified ce travail. Och... ... ... ừa... Mets... Alors, voyons, on sait où ça pourrait être, on voit que c'est par là, mais après, ou alors, il y a un autre escalier, on part en bas, par où on vient de là, au fait, oh la la, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, oh putain, il y a un passage là, donc sous l'escalier, ça y est, il commence à être un peu chiant, je dis un peu chiant parce qu'ils les attaquent avant moi, toutou, oh la la, oh le travail, tout ça pour un casque de hâte, et ben voilà, bien, on a reçu ça, c'est cool, euh, merde, non, c'est pas par le côté là, c'est de l'autre, voilà, on reste à pas l'heure de se cumuler, c'est dommage, bon, là on voit qu'il y a quelque chose, on va se remettre les aptitudes propres, donc, euh, papapapa, c'est quoi déjà, second souffle, pied léger, lui on veut qu'il ait, Therion on veut qu'il ait de la vitesse, puissance supérieure, et, 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 encore, voilà, le Tori Rise, en passif, aïe la Diffincy, mais méchamment de toute façon je devrais même pas faire l'exaltation ou alors je fais l'exaltation mais avec l'éclair qui coûte 4 ça suffirait alors qu'est ce qu'il me dit le monsieur là déjà scruté cet homme âgé est le seul gardien du cimetière où règne une atmosphère sinistre on trouve toujours un bouquet de fleurs oranges à côté de la grande tombe devant laquelle il s'arrête souvent on a des informations sur le foie soyeur qu'est ce qu'il a sur lui prune stimulante pierre de lumière on s'en fout je vous conseille de guérir pire avant que je m'énerve je sais pas qui vous êtes on va rien faire ici qu'est ce qu'on a ici qu'est bon bah il fallait avoir des informations sur le foie soyeur apparemment ça doit être pour une quête secondaire je lui casserai bien la gueule mais je crois pas que ça donne quoi que ce soit qu'est ce qu'on a ici on peut pas passer on peut passer je crois que ce soit il est la j première et pas tellement C'est pas grave hein mec ? Un éclair suffit Bon du coup Un quart du monde Merde Ouais non vaut mieux pas Bon bah on va se barrer hein C'est déjà par où faut passer Alors aptitude dérugie Paf Paf Ah c'est fait Ok Ok Alors, c'est lequel qui est devant Cyrus, c'est celui-là. Mais ah, j'ai fait fulguration. C'est parti. Alors... C'est parti. Je suis prêt à faire un plan de guerre. c'est bon allez on se casse là on va vers la citadine internelle ah de la belette ah elle est sensible au froid d'accord je vais faire un vol qui on récupère une olive vitale c'est toujours bien c'est bon c'est parti c'est parti c'est parti voilà danger niveau 45 là ça va déjà être un petit peu plus piquant ok on voit qu'il y a des trucs hein il y a un temple un temple spécial apparemment il y a de la wyvern attention les yeux j'aurais peut-être dû essayer plutôt le l'aptitude de chasseur oh l'aveuglement dégueulasse dégueulasse voilà très bien j'ai dérudié oh qui commence tous avant moi saloperie saloperie . 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 euh non chasseur merde la pluie de flèche c'est pas ça c'est euuh tant pis faut que je lui apprenne les trucs à Olberic là c'est pas plus de flèche qu'il me faut c'est euuh déluge de flèche voilà attaque tous les ennemis cinq à huit fois à l'arc tous les ennemis on voit qu'il y a quelque chose juste en dessous alors qu'est ce qu'on a là pas sensible au feu d'accord ils ont un peu énervé les ennemis ici très bien ok voilà ouais non il est pas sensible au couteau c'est dommage voilà très bien il va se remettre un petit raisin curatif hum hum c'est de fulgu ça nettoie c'est de fulguer c'est de fulguer on va juste aller voir ce que c'est tunnel de la citadelle éternelle d'accord niveau 55 on reviendra une autre fois on reviendra une autre fois là on veut faire l'histoire principale de de prime rose alors qu'est ce qu'on a ici et ils sont sensibles à l'arc très bien ils attaquent tous avant les autres chiant c'est chiant c'est pénible voilà herbes de lumière il m'en faudrait d'autres des herbes de lumière après j'en retrouve des marchands tornades voilà voilà des huches de flèches ça peut faire mal euh putain ça fait mal hein il y a plus beaucoup de vie il y a plus beaucoup de vie donc je pourrais en profiter pour faire un premier secours sur le beric voilà et on finit avec Therion pour une fois que c'est lui qui va faire euh la dernière attaque ah ici qu'est ce qu'on a temple du maître des runes alors moi je veux bien moi je veux bien euh le truc c'est que là il y a des euh là il y a des ennemis ça correspond à quoi mettre des runes que c'est un truc spécial pour les runes mais on fera ça hop là on fera ça après avoir fait le l'histoire principale de prime rose ici là on aura on aura récupéré assez de niveaux pour le faire je pense allez aptitude chasseur déluge de flèches paf voilà ça c'est bien vol de point technique vol de point technique vol de point technique Gracian ça se trouve ouais ça se trouve là j'avais juste a exalté une fois c'était bon ouais c'était bon en fait exalté une seule fois c'était bon avec cyrus terre de feu en fait c'est bon en fait ces corbeaux là la brume avec l'envoiante ah il me saoule ah merde j'aurais dû faire thérapie sur le beric parce que là il va faire des juges de flèche mais ça va pas toucher ah si ça touche quand même ouais on s'en va en fait allez fumé en sion bah cette montée des enfers on a pris l'ennemi par surprise très bien il est juge de flèche aptitude de marchand repos ouais non ça marche que pour elle même ça tu as balancé tout de suite la max ça va être très bien voilà encore un coffre stimulante il y a trop d'ennemis oh la la vol de point technique voilà c'est celui là il en loupe un il loupe un coup c'est dégueulasse dégueulasse tiens cyrus tu vas mettre la max tout de suite voilà c'est le temps pourquoi ça va ça va c'est quoi c'est quoi tu vas me il se déco tu vas me Et Citadelle Eternelle. Enfin ! On a quelque chose à faire ici. Vous arrivez à la Citadelle Eternelle sur les traces de Simeon qui s'est révélé être le chef des corbeaux. Le dernier acte s'apprête à se jouer. Allons-y. Chapitre 4 de Primrose. Résumé de l'histoire. C'est dans sa vie natale de Noblecourt que Primrose a bâti sa deuxième proie. Il y retrouva également Simeon, son ami d'enfance. Mais la tendresse de leur retrouvaille fit bientôt place à la cruelle réalité. En s'effondrant, Primrose dénoua le foulard de Simeon de ses doigts engourdis et découvrit avec stupéfaction la marque du corbeau sur son cou. L'ami d'enfance dont elle avait été si proche était le dernier. Le meurtrier de son père, celui qui avait détruit sa famille. Non, cela ne peut pas être vrai. Après trois jours et trois nuits d'errance dans les ténèbres de son esprit endormi, elle s'élança sur les traces de Simeon, son amant d'autrefois, devenu son ennemi. Son amant. Elle était gamine à l'époque. Enfin moi je dis ça. Sa quête prendrait fin dans la citadelle éternelle. Voici donc où se jouera le dernier acte. Je devrais lui mettre une voix un peu plus hautaine, un petit peu plus noblesse. J'ai bien peur qu'une fin tragique ne t'attende, Simeon. Très bien. Coffre ici. Conversation de voyage. Voilà un mystère des plus passionnant. Voilà un professeur. La présence d'un théâtre dans un tel endroit me laisse perplexe. Ils se sont donné la peine de rénover un vieux château. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Tout ce temps et tous ses efforts. Qu'est-ce que cela peut faire ? Au point où on en est, je crois que plus rien de ce qu'il pourrait faire ne devrait nous surprendre. Si tu le dis. Quoi qu'il en soit, nous sommes désormais en territoire ennemi. La prudence et le rigueur. Absolument. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, professeur. Encore une autre conversation de voyage. Avec Thérion. Alors, tu tiens le coup ? Ça va, je suis prêt à l'affronter. Si tu le dis. Mais cet homme n'est pas simplement odieux. Il est aussi rusé. Va savoir quel coup fourré il pourrait préparer. Tu as intérêt à être prêt à toute éventualité. Merci pour le conseil. Je serai prudente. Héhé. Mais quoi ? Rien de me rendre compte d'une chose. N'aurais jamais cru qu'être entouré de compagnons de voyage me donnerait du courage. Le courage c'est bien, mais il ne faut pas oublier la vigilance. Ce n'est pas le monde te relâcher. Je n'en ai pas l'attention. Mais j'espère que je pourrais compter sur toi en cas de problème. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens. Je peux le scruter, oui. Rôle de l'acteur. Majordome et tuteur d'un jeune homme destiné au métier d'assassin. Fidèle à son maître depuis sa naissance, il l'a également assisté lors de sa dernière escapade. Cependant, ce jeune homme ignore que ce sont ses propres parents qui ont chargé le majordome d'élever leur fils. Ah. Si, au métier d'assassin. Ah. Et un objet caché. Rôle de l'actrice. Un jeune femme atteint une maladie incurable. Son amoureux est parti dans les montagnes à la recherche d'un légendaire elixir d'antan qui pourrait la sauver. Elle attend impatiemment son retour, mais personne ne sait quand il reviendra. Et une ristourne à l'auberge, très bien. Je scrute les gens à 80%. Oh, ça va. Femme mystérieuse, originaire d'une contrée magique, possède des pouvoirs incroyables. Bien qu'elle mène une vie tranquille avec un commerçant de la ville, elle est déterminée à trouver le moyen de retourner dans son monde. Bien sûr. Mais vente de nouvelles armes, c'est cool. Forge armurie propose de nouveaux articles, très bien. Et des décombres derrière, ah. Combien que je peux faire un build full esquive à F&B ? Ah, bah c'est cool ça. Ça va te permettre de faire beaucoup de choses. Ok, ok, mais non. Mais non, mais non. Que je vais faire ? Pas du tout ce que je vais faire. Terrible. Ah, voilà. Je voulais aller voir ce qu'il y a ici. Alors, acheter d'aggues pourpre. Attaque 172, esquive plus 101. Aduit occasionnellement l'attaque physique de la cible. Couteau d'homme. Ouais. Attaque physique, cadre 188. Attaque élémentaire, 188. Attaque de la légion. Oh, attaque 263. Esquive 129. Ouais. Je pense qu'on va en prendre une. Chapeau de nomade. Chapeau de nomade. Cap de silence. Un peu plus esquive. Forcément. Est-ce qu'ils ont comme herbe ? Herbe de clarté. Très bien. Très très bien, les herbes. Et pas des grenades, non. Non. Ah, une quête secondaire ici. C'est un. Chanson de Socrate. Allons-y. On connaît déjà. On connaît la chanson. Un autre qui chante les exploits de Socrate. Oui, oui. C'est quoi qui est fascinant ? A son époque, le légendaire Socrate était un chevalier sans égale. Il surpassait tout homme. Il jeûna et s'entraîna. Il triompha des sans pèlerinages. Sa force n'est que plat. Ton corps se figure comme l'assiette et ses muscles à sa peau. La douleur lui était inconnue, même quand les lames entaillaient sa chair. Très bien. Jeûne qui s'imposait la preuve de son dévouement inébranlable. Devenu un héros par la seule force de sa volonté. Socrate, jetez votre arme au mourir. Neuf. Pardon, c'était le secret de sa force, voyez-vous. La détermination virile qui brûlait dans son cœur. Pour l'incarner, je dois trouver la même détermination en moi. Le jeûne, je vais commencer par là. Je deviendrai Socrate, grâce à vous. Très bien. Une quête secondaire terminée. A peine commencé, déjà terminé. Très bien. Et non, à part ça... Rien. Non, le faut donc. Il y a sur lui... Sabre de l'ange. Endors de temps en temps l'ennemi. Cap de silence. Oh, grand casque. Ça, je peux le prendre. Ça aussi. Ça, je m'en fous. Je peux le garder. C'est vrai. Rôle de jeune acteur. Acteur connu pour son talent de chameleon. Sa véritable identité est un mystère. On dit même que tous ceux qu'il connaît sont décédés ou disparus dans d'autres circonstances. Dernièrement, en diverses raisons, l'ont poussé à prendre l'apparence d'une ou une fille. Il y a un objet caché. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dans la baraque. C'est dans la baraque. Il faut que je sois au moins niveau 55 pour le défier. D'accord. On va faire ça. On sauvegarde. Bien. Allons-y. Quête secondaire ici, apparemment. Non, mon spectacle est une scène de combat époustouflante. Il ne manque jamais de déchaîner l'enthousiasme de la foule. Mais mon épéiste vedette a plié bagage pour une raison qui m'échappe totalement. Et sans lui, eh bien... Je vais me faire incendier si je laisse le public sur sa faim. Mais à qui doute, pourrais-je confier ce rôle ? D'accord. Ah ah. A Noël. Bonjour, ravi de vous revoir depuis le temps. Je suis Noël, l'historienne qui tente de prouver l'existence du roi Beauf. J'ai découvert des vestiges d'une forteresse qu'il a lui-même bâti. Et ce site d'importance, ce trésor historique inestimable, a été converti en théâtre. Aussi consternant que ça puisse être, je garde espoir. Il subsiste peut-être des reliques dans les décombres. Aïe. Qu'est-ce qu'il peut me dire, lui ? Aïe. Ouais. Oh, roi. Un objet caché. Une fois à votre place, merci de garder le silence. Les spectateurs en comportement inapproprié sont immédiatement expulsés par les ouvreurs. D'accord. Un objet caché. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a sur lui ? Pierre de feu, on s'en fout. Tiens d'ailleurs, lui. Qu'est-ce qu'il y a sur lui ? Oh, des noix. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. On va pas l'utiliser tout de suite. On va aller dans l'amphithéâtre. Ah, une invité spéciale. Ah, la chance me sourit ce soir. Le rideau va se lever. J'espère que vous profiterez du spectacle avant de reprendre votre route. Le théâtre m'appartient. J'y viens de temps à autre pour profiter de l'ambiance et de la foule. Inutile de préciser que je suis également l'auteur de la pièce que nous présentons aujourd'hui. C'est l'histoire d'une jeune femme de la noblesse. Je sais, ce n'est pas un sujet très original, mais... Je l'ai écrite pour vous, Primerose. Comme c'est aimable à toi. Mais j'ai bien peur de ne pas être là pour me divertir. Vous parvenez à me survivre envers et contre tout. C'est à croire que la chance vous sourit également. Peut-être. En revanche, j'ai bien peur que toi, tu ne découvres qu'elle t'a quitté quand j'en aurai terminé. Prépare-toi à mourir. Quel ton menaçant. Mais et vous, ma chère Primerose ? Êtes-vous prête pour ce qui vous attend ? Vous avez mon plus profond respect, Primerose. Si, si, je suis sincère. Vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Je me suis contenté de suivre celle qui était tracée pour moi. Ah oui, vraiment ? Ça va ? Ah, la pièce est sur le point de commencer. Telle est l'histoire d'une jeune fille pure et vertueuse, dont la courte vie était placée... Oui ? ...sous le sceau du malheur. Notre fille, notre merveilleux enfant. Elle est en parfaite santé. Elle vous ressemble, monsieur. Et elle crie aussi fort que vous au combat. Tant mieux, il lui faudra être forte. Car l'avenir de notre maison reposera un jour sur ses épaules. Ma ? Vous en demandez beaucoup d'un bébé ? Il n'est pas étonnant qu'elle pleure autant. Nous l'éduquerons pour faire d'elle une dame digne de ce nom. Porte, bonne et juste. Une femme qui saura traiter son prochain avec respect et compassion. Absolument. Quand elle sera adulte, nous lui ferons confectionner la meilleure des armures. Il est la plus élégante des robes. Elle devra se distinguer aussi bien dans la salle de balle que sur le champ de bataille, après tout. Regardez, elle a souri. Je vous retrouve jusque dans son sourire, très cher. Elle sera forte. Qu'est-ce qui m'arrive ? Bah, c'est ton histoire, en même temps. Je ne vais pas me laisser distraire par cette mascarade. Ah, il y a un coffre ici. Voyons voir. Un objet caché. Oui. Ce qu'il y a sur lui. Des pierres aussi. Joseph. Une pierre de poudre aveuglante. Alors, bien sûr, c'est la troisième partie. Veuille ne pas gâcher le plaisir d'autrui. D'accord. Un objet caché encore. Et non. Et non. Voilà. Grape de raisin. Je voulais voir ce qu'il avait sur lui. Bon, sûrement des pierres, hein, mais... Là, le trigger est peut-être un petit peu trop écarté, je trouve. C'est pas une pierre de foudre. Terre de foudre, ouais, c'est ça. C'est pas une pierre de foudre, ouais, c'est ça. Je sais pas une pierre de foudre léger. Ouais, on peut pas voir ce qu'il y a en bas. Allez Qu'est ce qu'on a dans le coin Pièce rien dedans D'accord Ah des ennemis Des bandits Des ennemis Très bien Danseur C'est quoi ces machins D'où ils font si mal les machins Dis donc What 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 The Fuck Euh On va insérer une olive Dans machin là Ouais Ok 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 Eux ils aiment pas le feu apparemment Ok C'est un peu C'est bon C'est un peu C'est un peu défoncé en premier à le coup de pied circulaire à 1402 j'étais pas prêt là j'étais pas prêt du tout les france physique je suis avec 105 pourtant c'est ce qui est pas rien éventuellement un mur d'aristocrate un petit peu plus de défense donc j'ai repris mitivre il me faut quelque chose de plus fort physique pas le choix je n'ai pas le choix par contre ce que je vais faire quoi que on verra on verra ils sont sensibles aux flèches et alors là où le berry que blanc 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 va défoncer tout ok rien qu'au fratérien ici tenu dedans c'est terré à du coup un robe de la flamme mais qui est déjà équipé par ophelia 126 317 par contre tenu dedans c'est terré esquive 166 pense qu'on va faire ça j'ai pas esquive ah si esquive plus 50 ça sera mieux que plus 10 couvre ici pognon oh là là attention les yeux sensible à la hache cadre d'obsidienne d'accord ils sont pas sensibles à attaque d'accord l'intranchant d'accord ok eux ils sont sensibles s'attitude les deux guérillers on va faire une taillade on va voir ok les deux petits trucs ils sont sensibles à ça vulguration ou à saumon ça va être un petit peu chiant voilà très bien et l'outil est toujours en dévap youpi euh du coup du coup du coup je vais faire une grappe de raisin curatif voilà je vais attendre un peu je vais faire thérapie sur voilà Therion comme ça Therion il va pouvoir faire un vol de points techniques voilà il récupère tous ses points techniques c'est cool et là une petite valse nocturne vite fait paf à 3000 ça marche très bien euh juste euh est-ce qu'elle a pas un truc ou de magus attaque élémentaire attaque élémentaire est-ce qu'elle a rien en attaque élémentaire de plus fort pas pour l'instant on peut pas descendre encore on est à l'étage pas de coffre ah c'est par là que Valérie oh oh ah ils sont sensibles à l'épée très bien voilà pas déjà ailleurs de lumière donc lui il est sensible au contraire à aux ténébres j'ai fait faire un vol de PV sur lui il faut qu'il soit sensible au couteau non il est pas sensible au couteau dommage ok ok est-ce qu'il est sensible euh oui il est sensible au pic très bien voilà je remets la vie full vie tout le monde coute de mini et alors là fulguration on défonce tout très bien très bien donc ouais c'est par là qu'on va voir pour l'instant c'est de l'autre côté on avait vu oui c'est si il est trop de rencontres après je cherche peut-être trop à fouiller à chercher les coffres tout ça imbattable déjà il l'a pas 2 l'a force pour donc d'où il le il sur voilà j'aime autant que les couloirs one step fight fait fin c'est sûr allez on va rechercher des points techniques voilà on est pas sensible à l'épée ouais c'est ça ils sont sensibles au pic allez fulguration ouais c'est surtout je cherche trop les coffres j'ai envie de tout prendre je suis trop greedy en fait c'est ça le truc je suis trop greedy je veux tout c'est quoi ça amphithéâtre arène ah mais non c'est pas là ouais je m'étonne mes mecs avec on vous attaque par surprise ah bah non normalement c'est pas possible et allez vas-y assomme tout le monde oh c'est dégueulasse c'est dégueulasse euh du coup du coup on va faire un battable stun les deux petits et lui il va faire son déluge de flèche pour stun les autres voilà allez et d'herutie tac alléguration très bien il me semblait que aaah aptitude de soutien c'est papier léger que je vais mettre c'est alors pas forcément manoeuvrer d'évitement à quoi que si on vient que ça va être ça il va avoir manoeuvrer d'évitement oui je vais enlever second souffle lui rajouter temps son éveil voilà non c'est pas ça c'est quoi perspicacité ah c'est perspicacité qu'il me faut ok il n'a pas elle est là non ouais c'est pas sans son éveil qu'il me faut ses perspicacité attends apprends des aptitudes voilà il y a perspicacité voilà et donc à la place de second souffle je vais mettre perspicacité pour ne plus être pris par surprise et la sens en éveil pour avoir plus de chance de surprendre les ennemis feu très bien un coffre ici aussi je sauvegarde c'est pas grave on peut plus être surpris et on peut que surprendre au cas où ah ça c'est machin de glace c'est ça cantinelle de glace ils sont sensibles au feu avec elle je n'ai pas de feu bon tant pis toi tu vas mettre la max tout directement il va faire une taillade horizontale comme ça les trois petits paf ils sont stun est ce que le gros voilà et du coup il tempête de feu là tu pars mais bientôt je vais voir très bien très bien très bien allons par là voyons ce qui est ici coffre coffre à thérion ici sabre mystérieux ah bah je crois que c'est celui que j'ai en plus ouais c'est ça troisième sabre mystérieux dis donc équipement équipement qu'est ce qu'il a comme comme équipement 1 200 réduit occasionnellement l'attaque je vais quand même lui mettre le sabre mystérieux on a pris l'ennemi par surprise très bien du coup théorieuse horizontale ça drôle ou le feu tempête de feu tempête de feu voilà avec un embrasement pour le finir paf il est ton au prochain tour il va se prendre la max ce sera très bien ça c'est pour maxer les pv voilà et la alli c'est bon on a pris tous les coffres qu'il y avait là vous mourez on n'a pas le temps on n'a pas le temps faudrait penser à suivre l'histoire pour tout ça voilà alors qu'est ce qu'on a ici un coffre alors c'est quoi ça c'est lumière d'accord le gros est toujours là hop 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 on va juste faire un second des blessures voilà comme ça déjà on en cause plus voilà l'ambition des blessures voilà et on termine à la fulguration très bien allez 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 il y avait quelque chose en bas quoique ah non peut-être pas c'est bloqué on dirait pas très grave par là bas s'il doit y avoir du bonus attention attention les yeux ils sont sensibles à la glace aussi les machins de toute façon alors attends parce que là faut pas que je me fasse savoir essayons à tornades oui très bien ils sont sensibles à tornades ou vent aussi ça c'est très 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 bien on va éviter de se faire en kikiné ça se trouve ça suffirait de faire ça mais j'attends le prochain tour on va voler les points techniques ce sera très bien voilà voilà allez petit figu très bien alors qu'est-ce qu'on a ici un coffre une stimulante d'accord qu'est-ce qu'on a ici rien il mérite d'être clair y'a rien sauvegarde paf qu'est-ce qu'on a ici un coffre amulette de fournaise d'accord résistance au feu d'accord résistance au feu d'accord résistance au feu bien ouais tu appris à danser avec autant de grâce mon enfant je me suis exercé pour vous père oui vraiment tu t'es écorché les genoux et moi voir cela bon bordel non ça c'est avant ça c'est avant d'en arriver là tu t'es entraîné d'arrache-pied c'est évident prime rose pardonne moi pourquoi père je me suis montré trop dur envers toi ma fille je t'ai accablé de mes exigences excessives ne vous inquiétez pas pour moi père je suis forte je suis prête à tous les sacrifices pour la gloire de la maison à zelart c'est mon credo ma raison d'être ah tu es forte c'est incontestable un jour il te faudra trouver une cause qui t'apportera le bonheur je t'aimerai toujours ma prime rose je t'aimerai toujours ma prime rose père continuez d'autant foiré qu'a mis qu'a mis en scène l'existence de prime rose tout va bien prime rose pardon tu es blanche comme un âge te sens-tu capable de continuer bien sûr de toute façon je n'ai pas le choix ma route s'étend seulement vers l'avant je peux regarder en arrière mais pas retourner dans le passé aussi heureuse et insouciante que fut cette époque je dois continuer à aller de l'avant et faire honneur à la devise comme on perd ma transmise la foi est ton bouclier exactement au vu de ta détermination c'est un honneur pour moi de marcher à tes côtés sache que je mets ma lame au service de ta cause dans ce cas ma victoire est assurée d'accord 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 j'ai plus 1 ouvreur bien ça au sauté à 5ème partie veuillez mémoriser ses conseils s'effectif ces trucs et astuces de voleurs authentique de vol ont davantage de succès pierre de lumière ouais je pour voir il a de force d'accord dégradation mentale 70% de chance à la foot et là il n'y a rien eu si un coffre bourse remplie d'argent et pour les l'or ça sera sûrement pour on reviendra dans le coin on reviendra dans les coups ce dragueur l'ouvreur c'est ça du coup du coup du coup est ce qu'ils sont sensibles au couteau oui un pont c'est oui mâche qu'ils attaquent avant cyrus voilà j'éclate les petits de feu qu'est vraiment sont sensibles à l'épée voilà très bien du coup aptitude de voleurs je pense qu'on va faire un vol de points de vie voilà 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 deux marchands on PE sur cyrus et cyrus qui va mettre la max tout de suite vulguration niveau max voilà oui j'avais rien ici ok on passe là et on s'en fout le balcon d'amphithéâtre pourquoi a-t-il fallu que vous mouriez pourquoi m'avez-vous abandonné comment vais-je faire pour continuer à vivre sans vous l'effet que suivre mes convictions je n'en regrette rien je me donnais que vous diriez quelque chose dans ce goût là merci de me faciliter autant la tâche tu m'as pris mon père et tu vas me le payer et tu vas me le payer et ainsi aussi sombre que soit la nuit levez les yeux les étoiles et gardez l'espoir dans votre coeur qui es-tu ? et on est temps de finir voyage tous à ton terme tu ne m'échapperas pas il est grand ce théâtre il est grand coffre ? oui ici encore des coffres voilà bien convenait pas de coffre ici ennemi 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 j'ai pas d'AOE j'ai pas d'AOE ou un pas qui serve à ce moment là à faire ça plutôt ouais un peu mal famé le théâtre euh pop 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 aptitude de danseur de mini constané de petit les deux gros sont là très bien aptitude des rudiments tempête de feu voilà pof un coup de pique ici un petit embrasement ici voilà ah non il est pas recommandé ce théâtre il faut faire juste une taille à l'horizontale paf comme ça et on termine par une fulguration voilà qu'est-ce qu'on a ici ? un coffre voilà c'est pour ça qu'on est venu là une confiture revitalisante bien regarde et normalement là on devrait quand même arriver au bout ou alors il y a encore autre chose et là j'en peux plus hop 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 c'est bien Aurez-vous l'amabilité de ne pas interrompre le spectacle ? C'est l'une de mes scènes préférées, vous savez. Peut-être aimeriez-vous la regarder avec moi. Je vous ai réservé la meilleure place. Je préfère rester debout. Et c'est parfaitement ce que je fais ici. Alors, inutile de précipiter les choses. Je vous ai invité pour une bonne raison. Invité ? Te l'a planté, gros. Te l'a laissé pour morte. La traison que je vous ai infligée aurait bien pu vous tuer que vous laissez en vie. Un bon drame doit jouer sur l'incertitude, voyez-vous. Si vous aviez succombé à la blessure, la pièce aurait pris fin. Mais en survivant, l'acte suivant pourrait commencer. Pouvait commencer. Évidemment, les deux issues étaient tout aussi acceptables l'une que l'autre pour moi. Il y a une infinité de façons de clore un récit. Mais vous avez bien et bien survécu. Et vous êtes entré en scène à point nommé pour jouer votre rôle dans cette tragédie. Quel délicieux spectacle ! Attendons un peu avant de baisser le rideau, voulez-vous ? Plante-le ! Pourquoi me jeter un regard si noir ? N'êtes-vous pas une artiste, vous aussi ? Vous devez bien reconnaître la beauté de la chose. Toute la souffrance, toute la peine que l'homme est capable d'éprouver. Condensé en quelques heures. Qu'est-ce que le théâtre ? Rien de moins que le miroir de la vie. Ce serait bien que ce soit le boss fight, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Vous avez commencé à vivre cette magnifique tragédie dès l'instant où vous êtes venu au monde en hurlant. Combien de fois dans votre vie avez-vous remercié le ciel d'exister ? Quand la vie vous a-t-elle semblé un don ? Ce monde n'offre rien d'autre qu'un supplice à la limite du supportable. Des ténèbres implacables auxquelles nul ne peut échapper. Laissez-moi vous dire qu'elle est la seule source de joie que j'ai trouvée en ce moment. Regardez la vie des autres s'effondrer. Oui, c'est lui, c'est lui. Les doux rêves que les gens prennent pour des réalités finissent immanquablement par se fissurer avant de se briser en mille morceaux. Et chaque déchéance est une exquise tragédie dont je me délecte sans me lasser. Quel connard. Et l'instant fugace lorsque je vois un homme ou une femme perdre tout espoir. C'est seulement dans ces moments-là que je me sens réellement vivant. Vous comprenez, Prime Rose ? L'amour que vous éprouviez pour votre père et qu'il vous rendait si bien, il était si beau, si éphémère. Ce fut d'autant plus jubilatoire de le voir voler en éclats. Je devrais vous remercier, Prime Rose. Bon, quand est-ce que tu vas le planter, Prime Rose ? Vous avez vécu jusqu'ici dans l'unique but de vous venger. Vous avez coupé mon aile gauche. Oui, celle de droite. Et vous voilà à présent devant moi, votre véritable ennemi. Mais ne vous demandez-vous pas... Ce que dirait votre père s'il vous voyait en ce moment même ? Croyez-vous vraiment que c'est la vie qu'il aurait souhaité vous voir mener ? Qu'il aurait voulu que vous abandonniez vos espoirs et vos rêves au nom de la vengeance ? Mon père est mort. Je ne pense pas qu'il serait ravi de vous voir ainsi, non ? Je crois qu'il dirait ceci. Ne vis pas pour moi, car je ne suis plus de ce monde. Tu dois trouver ton propre bonheur. Plante-le. Plante-le. Primoz. Veux-tu bien danser pour moi une fois de plus ? J'aimerais graver ce spectacle dans ma mémoire afin qu'il y subsiste à jamais. Oui, père. Tu n'as pas oublié ta dette, j'espère. Tu n'as pas oublié à qui tu appartiens. Mais bien triste, Primoz. Tu as toujours été ma préférée. Vous m'aviez caché que vous saviez danser. Je sais qu'au fond, tu as mon cœur. Oui. Hébrose, tu dois trouver cette foi en toi. Je vais t'envoyer rejoindre ton père. Ouais. Il en reste deux. Mademoiselle Primoz, en quoi est-ce que vous croyez, vous ? Ça blablate, ça blablate. Elle sera forte. Oui, 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 elle sera forte, oui. Donnez du grand pour fervé à l'une dame digne de ce nom. Forte, bonne et juste. Oui, elle me rappelle celle qui a aimé le regard de votre père, avant qu'il ne rende son dernier soupir. Cet homme ne mérite pas de vivre un instant de plus. Oh, pardonnez-moi, j'ai appris que vous cherchiez l'un de mes amis. Et un petit oiseau m'a soufflé que je vous trouverai ici. Oh, quelle tragédie ! Elle me touche au plus profond de mon âme. Lord Varys, c'est ça, c'est un peu ça. Mais un jour, il te faudra trouver... ...une cause qui t'apportera le bonheur. Je t'aimerai toujours, ma prime rose. Oui, un flashback de quelque chose qu'on a vu il y a 5 minutes. Non, allez, je suis injuste. Il y a 15 minutes. Je... Je... Pourquoi ? Pourquoi ai-je fait tout ça ? Non. Je comprendrai. Et cette fois, cette fois, ce sera vraiment la fin. Quand je plongerai cette dague dans ta poitrine... Tout sera enfin terminé. Tout sera enfin terminé. Les temps d'en finir. Ah, parfait. Oui, absolument parfait. L'intensité de l'émotion qui brûle dans vos yeux. Je retrouve la jeune fille dont je me suis épris il y a tant d'années. Une femme véritablement digne de mon génie. Ah, c'est, c'est, c'est. À présent approchez, prime rose. Ça. Laissez-moi mettre un terme à cette magnifique tragédie. Combat de boss. Enfin. Oh, man. Par contre, deux acteurs devant, ils m'en kikinent un petit peu. Bon. Euh... Pop, 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 pop. Luminescence. Sensible. D'accord. Lumière, il y en a un. Assurement qu'elle est sensible aux ténèbres. Location d'armure, d'accord. Putain, l'enfuiré de merde. Euh... Chasseur, on va faire un déluge de flèches au cas où. Personne est sensible aux flèches. Tac. Ah, c'est une marionnette. D'accord. C'est des marionnettes. Ok. On cible, feu, foudre. Il profite du spectacle. D'accord. Ok, ok, ok. Euh... Il y a de la lance. Voler de lance. Oh putain. La lance qui ne fait pas de dégâts. Fuck. J'ai envie de dire. Ok. Déjà lui, il est stonné. Du coup... Euh... Ouais... Tempête de feu. Ah... L'autre marionnette est aussi sensible aux feux. Et du bois. On va faire la révélation d'éléphant tout de suite. Peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. On va juste faire une autre tempête de feu. Voilà. Par contre, on va faire les auspices d'Alphric sur Sirius. Voilà. Euh... Pop, 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 pop. On va faire une aptitude de danseur. La danse du lion. Pour augmenter les dégâts physiques. Olberic. Et Olberic qui va tout de suite taper... Son tonnerre de brande sur la marionnette de l'épée. Voilà. Un de moins. Prends la pose. D'accord. Euh... Pop, 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 pop. Therion. Therion, Therion, Therion. On va voir s'il est sensible au couteau, le machin là-bas. Rôle de point de vie, non. Si. Oui, il est sensible au coup de couteau. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. On va faire la parade du pan. Pendant six tours sur... On va préparer. On va préparer. On va faire sa révélation sur lui-même. On va préparer, hein. Aptitude de guerrier, non ? Aptitude de chasseur, non ? On va faire frappes croisées sur ça. Ah, elle est sensible à l'épée, la machine. Ok. Du coup, aptitude de voleur. Alors, le vol de PV, sur lui. Montée dramatique, ouais. Aptitude d'érudie. Tempête de feu. Alors, elle. Tempête de feu, paf, fois deux. Voilà. Euh, du coup... Et de marchands, dont deux. Voilà. Sur Cirrus. Euh, ouais. On va faire une petite frappe croisée sur le pantin. Voilà. Ok. Aptitude de voleur. Le vol de point de vie. Paf. Très bien. Aptitude de danseur. On va mettre la danse du lion sur... Oh, Olberic. Puisque Cirrus, il est encore en magie plus. Voilà. Là, Cirrus, il va pouvoir balancer la sauce. Gribiche. Voilà. Très bien. Colberic, pas tout de suite. On va déjà faire la frappe croisée. Voilà. Voilà. Et là. Le don de point d'exaltation sur Cirrus. Voilà. Il pourra mettre la max encore une fois. Là, on va remettre... Et là, on va mettre... Et là, on va plus pisse sur Cirrus. Le tonnerre de Brandt. Parait trop simple quand même ce combat. Il me paraît beaucoup trop simple ce combat. Ceinture physique, mentale... Non, non, non. Ça ne va pas du tout. Il est encore trop tôt. Bien trop tôt. Nous n'avons pas vu toute l'étendue des ténèbres qui vous habitent. Montrez-moi en plus, Primrose. Montrez-moi les recoins les plus noirs de votre cœur. Vous détestez cela, n'est-ce pas ? Vous êtes rongé par le regret. Je ne regrette rien. Pauvre idiot, vous croyez que votre père serait fier de vous ? Fier de vous avoir ensanglanté cette précieuse relique familiale pour une vengeance futile. Utile ou et non. C'est quand même un sacré connard. Qui continue à faire le mal autour de lui. Dites-moi, vous de seulement aller vous recueillir sur la tombe de votre père. Non, je dois d'abord faire ce qui doit être fait. Quand je pourrai me présenter devant lui la tête ou haute pour lui dire que sa mort a été vengé, alors j'irai le voir. Ma pauvre petite Primrose, ce n'est pas un sens de se mentir ainsi. Vous ne voyez donc pas que vous voilez la face ? Vous avez peur de vous présenter devant votre père ? De lui montrer vos mains souillées de sang. Venger sa mort n'était qu'un prétexte, n'est-ce pas ? Vous cherchiez simplement à combler le vide dans votre cœur. Arrête de l'écouter, plante-le ! Mais avant cela, vous ne pouviez l'accepter. Non, mais cela, vous ne pouviez l'accepter. Alors vous avez travesti vos souvenirs de votre père, jusqu'à vous convaincre que c'est ce qu'il aurait voulu. Pourquoi est-ce qu'elle l'écoute continuellement ? J'ai raison, n'est-ce pas ? C'est absurde. Qu'avez-vous ressenti en tuant mes hommes ? Tes meurtre ont-ils comblé le vide dans votre cœur, ne serait-ce qu'un petit peu ? C'est un peu ! Assez, tais-toi ! Mais fais l'auteur ! Vous pouvez me l'avouer, Primrose, vous n'avez plus besoin d'être forte ! Arrête, arrête ! Mais toi, arrête de l'écouter ! Tu n'as plus ta place dans mon cœur ! Oui, c'est ça, il essaie de la briser, il réussit ! Père ! Oui, je vais vous avouer quelque chose, père ! Un secret, je n'ai encore jamais dit à personne ! Pour vérité... Je déteste ça ! Je déteste ma vie sans vous ! Je déteste la solitude ! Je déteste ne pas vous avoir à mes côtés ! Mais c'est presque terminé ! Je vous en prie, père ! Pardonnez-moi ! Mais plante-le ! Allons, Primrose, tout va bien ! Baissez cette folie, ma chère, vous n'avez plus besoin de vous mentir ! Ce regard sévère ne sied pas un si doux visage ! Vous savez que vous êtes d'une nature bien plus tendre ! Je suis Primrose, dame de la maison à Zellart ! Et je jure sur le nom de mes ancêtres ! Et sur l'âme de mon père ! Ma foi sera mon bouclier ! Et me protégera de toi ! Oh non ! Siméon affiche un sourire sournois ! Merde ! Silence imminent ! Il m'empêche de lancer des sorts, yuppi ! C'est sensé... Oui ! Couteau ! Couteau ! Oui ! Coute-couteau ! Coute-couteau ! Les coups de couteau ! Les coups de couteau ! Les coups de couteau ! Euh... Herbe de clameur... Ok... Drogue... Couteau... Couteau... Ok... Putain il est attaque fort ! La vache ! T'es en foire, Eva ! Euh... Donc... Erudit, Erudit, Erudit... 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 Grappe de raisin... Grappe de raisin... Déjà ! Ça, c'est fait ! Il a un coup de couteau ! Ah ouais ouais ! Le... 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 Le silence dans ce jeu, ça annule toutes les capacités spéciales ! Toutes ! Pas seulement les sorts ! Euh... Objet, objet, objet... Non ! Je pense qu'on va l'attaquer au couteau pour le finir... Ah quoique... Il reste encore une action... Vaudrait mieux que j'attende... Vaut mieux que j'attende... Au moins un tour... Prochain tour, Cyrus pourra faire son truc... Ouais ! Ouais ! Vaut mieux pas que je le fasse tout de suite, ça ! Euh... On va faire plutôt aptitude de danseur... La parade du pan... Améliorée... Ou 6 tours... Ou 4 tours... Ouais ! Parade du pan sur 4 tours... Ça devrait être pas mal ! Voilà ! Euh... Du coup... On va faire un rempart... Voilà ! S'embouillonnant, d'accord... Ah ! Très bien ! Il se renforce... Impeccable ! Du coup... Du coup... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire... Elle... Se mettre une grenade tonifiante sur elle-même... Voilà ! Lui... Il va se faire la révélation d'Alephant... Merde ! Minou ! Quoi que si, c'est bon ! C'est bon ! Ça passe ! Ça passe ! Révélation d'Alephant sur lui-même... Pour concentrer... Tout sa puissance sur lui-même... Voilà ! Puisqu'au prochain tour... Therion passe avant Cyrus... Donc là, je peux utiliser... Le vol de points techniques... Pour le stun... Voilà ! Objet ! Grenade tonifiante... Sur lui... Voilà ! Du coup là... Un petit de prêtre... Hospice d'Elfric... Pour qu'il lance deux fois ses sorts... C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Attitude de danseur... Alors... Est-ce que j'ai un truc pour... Faire baisser ses... La résistance à l'autre ? Non hein... Grâce déroutante... Grâce déroutante... On s'en fout de la grâce déroutante franchement... Euh... Non 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 non... Aptitude de marchand... Bon de points d'exaltation... Un... Un... Deux... Trois... Sur Cyrus... Un... Olberic par contre... Lui va faire... Son tonnerre de Brandt... Paf ! Petit 13 000... Et alors là... Pulguration... Paf ! Paf ! Paf ! 19 000 ! Paf ! Paf ! 19 000 ! 19 000 ! Suffit pas encore... Ah ! Il a une faille ! Et merde ! Ça c'est dégueulasse ! Ah putain... Euh... Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Herbe de Clameur... Sur lui... Qu'on était donc ? Euh... Est-ce qu'il est encore sensible... Aux couteaux ? Non ! A l'épée ! Oui ! L'épée ! Euh... L'arc ? C'est l'arc aussi non ? Ah non ! Dommage ! L'arc ça aurait été tellement bien ! Là je peux taper 3 fois... 3 fois l'épée... Ça ferait 7... Ça fait... Ça ferait 4... Euh... Oh putain ! Ha 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 ! Il était si peu de vie ! Il lui restait tellement peu de vie à l'enfoiré ! Ha 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 ! C'est génial ! Le manteau de... De vengeance ! Très bien ! On a l'objet ! Ah bravo ! Quel talent ! J'ai vu le tréfonds de votre coeur ! Et c'était plus magnifique que je n'aurais jamais osé imaginer ! A présent venons-nous... Venons-en au clou du spectacle ! Allons Primrose plonger votre précieuse dague dans ma poitrine ! Tout spectacle doit avoir un épilogue Primrose, il est temps de baisser le rideau ! Primrose... Et quand la lune monte, pleine et lumineuse ou firmement, Parmi les étoiles qui tincellent à des lieux de nos accablements ! Puisse le sommeil vous envelopper dans un tendre enlacement ! Alors mes yeux se fermeront, Et mes lèvres une prière me reverront, Car c'est seulement au rêve que nous nous retrouverons ! Adieu, Simeon ! C'est bon ! Sprooch ? Aaaaaah ! Omple ! Bien sûr ! Ma réponse est oui ! Je suis si heureuse ! Plus aucun doute n'étra mon coeur ! Jamais plus nous nous serons séparés ! Jamais plus ! Ah oui, sauf que de l'autre côté, sprooch. Voilà, un petit plongeon. Petit plongeon de la dague. Triple salto avant. Très bien. Je peux enfin me présenter devant vous. J'ai suivi vos enseignements, père. J'ai trouvé une cause qui me tenait à cœur, et j'ai gardé la foi. Le jour où l'on vous a arraché à moi, j'ai juré de vous venger. C'est maintenant chose faite, et pourtant... Bien que mon long voyage soit enfin arrivé à son terme... et que j'ai atteint mon but. Pourquoi ? Pourquoi mon cœur ? Souffre-t-il toujours de ce vide déchirant ? En quoi suis-je censé croire à présent ? Quelle cause m'aidera à tourner la page ? Je dois trouver la réponse par moi-même. Et jusqu'à ce que j'y arrive... Je continuerai à danser... Je continuerai à danser... Et voici donc la fin du chapitre de Primerose. A bientôt, Primerose. On continuera à l'utiliser quand même, de temps en temps. Mais voilà la fin de son histoire personnelle. Du coup, à bientôt YouTube ! A la prochaine... Pour un autre épisode. Des bisous.